Salut à tous, bienvenue à nouveau chez Megarasa. Je suis Mega et dans cette vidéo je vais faire un entier. Préparer une délicieuse collation. Je ne peux en fait pas choisir entre celle-ci ou les rissoles. Mais bon, je suis presque sûre que cela est connu en Hollande depuis plus longtemps que le sushi, au Nigeria du Japon. C'est en fait le lemper. Cette fois je vais préparer le lemper ayam et je vais vous montrer comment emballer le lemper de trois manières différentes. Donc restez surtout à l'écoute car nous avons beaucoup à partager avec vous aujourd'hui. Je vais déjà prendre une bouchée du lemper, ce délicieux encas indonésien fait de riz gluant et de viande savoureuse enveloppée dans une feuille de bananier. C'est un vrai régal pour les papilles. Donc à tout de suite pour la suite de notre aventure culinaire. Ne partez pas trop loin car nous avons encore plein de surprises à vous dévoiler. Au revoir et à très bientôt. Musique Musique Alors aujourd'hui nous allons donc préparer un délicieux lemper ayam. Le lemper est fait de riz gluant, c'est-à-dire riz gluant. Et aujourd'hui je vais vous montrer en deux parties. Je vais d'abord, je prépare le riz gluant, puis je fais la garniture afin que c'est simplement facile à suivre. Je vais vous montrer ce qu'est le riz gluant. Voici le riz gluant. J'achète généralement de cette marque. Donc vous le savez, juste un emballage bleu. Il y a aussi écrit en très grand riz gluant. C'est facile. Et ici, vous voyez aussi nouvelle récolte. C'est de cette année 2024. Et oui, le riz gluant doit être trempé dans l'eau pendant au moins deux heures. Faire, donc juste tremper, disons. Je l'ai laissé tremper une nuit dans l'eau afin que ce soit prêt tout à l'heure. Si nous allons cuire à la vapeur, cela ira plus vite. Nous allons donc utiliser ce riz gluant 1 kg à l'origine, mais nous allons n'utiliser que la moitié. Donc 500 g. Et ensuite, au moins deux heures dans l'eau, laisser reposer. On peut aussi le laisser toute une nuit. Si tu penses, eh bien demain, j'aurai envie de l'empire. Alors tu sais juste, le soir, il faut juste le mettre un peu plus dans l'eau. D'accord ? Et puis je vais donc maintenant le laver doucement et soigneusement. D'accord, le riz gluant est lavé. Et pour cette première étape, tu as donc besoin de 250 ml d'eau. Et environ 250 ml de lait de coco fraîchement préparé. Une cuillère à soupe de sel et un feuille de pandan aromatique. Cette feuille de pandan est souvent utilisée. Donc je l'ai pris du rayon des surgelés. C'est plutôt un... C'est une longue emballage, disons. Et ensuite, tu peux simplement prendre une feuille de pandan. Et ça sent délicieusement bon. L'eau est presque en train de bouillir. J'ai maintenant une autre casserole, car ma vapeur ne fonctionne pas sur cette plaque de cuisson à induction. Cela ne fonctionne donc pas. Et j'ai juste cela comme alternative. C'est ce que j'utilise. Mais oui, ça ne fait rien. Ça fonctionne aussi. L'eau bout. Et ensuite, je le mets ici. Donc oui, vous le voyez. C'est un peu de travers, mais ça fonctionne. Ensuite, je mets le riz gluant ici. C'est donc environ 500 grammes de riz gluant. Vous voulez vous voir les ingrédients. Tout cela est visible sur mon site web. C'est www.megaraza.com Et tu peux simplement chercher simplement l'empire à yam et vous verrez tous les ingrédients. Laissez-moi vérifier. D'accord. Et ensuite, nous attendons juste un peu plus de temps. Environ 20 minutes. Peut-être même un peu plus. Oh, il est encore de travers. Oui, il tient debout. Très bien. Pendant ce temps, nous allons mélanger le lait de coco et l'eau, puis les porter à ébullition. J'ai maintenant utilisé une casserole légèrement plus grande, car après 20 minutes de cuisson, j'ai remarqué que la taille initiale ne permettait pas une répartition uniforme de la chaleur. En optant pour une casserole plus grande, je m'assure que tous les ingrédients cuisent uniformément, ce qui améliore le mélange des saveurs et le goût final du plat. Cette méthode évite également les débordements, rendant le processus du propre et efficace. Le riz quétane est déjà presque à moitié cuit. Je le mets délicatement dans cette casserole pour que je puisse remuer facilement. C'est pourquoi j'ai utilisé une grande casserole. Si vous se demandez pourquoi cette casserole est-elle si grande, et ensuite, j'ai ici le pandane. Je le mets juste en oeuf. Et ça y va aussi, comme on peut le voir dans de nombreuses situations où les choses progressent de manière inattendue et parfois surprenante, mais toujours avec un certain rythme et une dynamique propre, avec environ un cuillère à soupe de sel, généreusement. Nous remuons un peu très doucement et lentement, en remuant doucement, jusqu'à ce que ça boue, car c'est bien sûr du lait de coco, centaines. Donc cela doit vraiment bouillir, alors le lemper se conserve aussi plus longtemps. C'est pourquoi nous devons aussi en plus faire cuire le lait de coco. Eh bien, les 20 minutes sont écoulées. Nous allons maintenant jeter un oeil au riz qu'étain. Eh bien, tu vois que cette couleur, il était bien sûr complètement blanc. Vraiment blanc, et maintenant ils sont devenus un peu plus transparents, donc cela signifie que c'est juste bien cuit. Et je vais donc le mettre ici tout de suite. Voici le lait de coco. Et cela vient de cuire, mais je l'ai remis un peu plus doux. Et ensuite, je vais juste un peu plus près y mettre. Ensuite, je vais mélanger le riz qu'étain dans le lait de coco un peu plus. Je vais faire un peu plus. alors je regarde un peu l'eau quand je pense et bien il faut peut-être ajouter un petit peu de plus car nous allons encore le cuire à la vapeur pendant 20 minutes donc je vais bientôt ajouter un peu et pendant ce temps je vais bien remuer cela un peu plus pour s'assurer que tous les ingrédients sont parfaitement mélangés et que chaque élément est uniformément réparti dans le mélange il est essentiel de bien remuer le tout avec soin et attention tu peux simplement laisser la feuille de pandan à l'intérieur nous allons aussi la faire cuire à la vapeur qui est un ingrédient traditionnel et populaire dans de nombreuses cuisines asiatiques et qui apporte également un arôme supplémentaire de la feuille de pandan mettons cela de côté pour l'instant et concentrons-nous sur d'autres aspects importants qui nécessitent notre attention immédiate environ 10 minutes pendant ce temps nous allons nous préparer pour la deuxième partie et c'est bien sûr le poulet farci ou certainement également la farce de poulet le riz kétane peut doucement retourner dans le cuiseur vapeur ensuite je vais prendre une cuillère qui est un peu plus solide lentement cela peut revenir regardez la feuille de pandan est aussi là nous allons aussi la faire cuire à la vapeur regardez ce riz gluant a maintenant vraiment absorbé tout le lait de coco donc ça en fait c'est incroyable la feuille de pandan qui est souvent utilisée dans la cuisine asiatique donne ensuite une très bonne saveur à de nombreux plats et bien sûr l'arôme distinctif et agréable de la feuille de pandan est inégalée pour cuire à la vapeur je vais tout de suite déménager très lentement très doucement très prudemment vers ma vapeur qui est juste derrière moi c'est juste un peu plus facile car il penche à chaque fois et ensuite nous allons bien sûr et ensuite continuer avec la farce je vais certainement la fermer bien évidemment et en fait je vais vraiment le déménager il n'est pas encore vraiment cuit mais je vais juste le mettre ici alors nous allons à nouveau cuire à la vapeur pendant environ 20 minutes à peu près peut-être un peu plus nous allons maintenant commencer la partie 2 du lemper de poulet le poulet farci ou easy hayam je suis toujours confus avec ces mots car parfois je pense en néerlandais et aussi en indonésien mais bon la farce de poulet pour le lemper et de quoi as-tu besoin 500 g de filets de poulet vous pouvez également utiliser des cuisses de poulet mais je trouve que parce que nous allons bientôt déchiqueter le poulet c'est plus facile à déchiqueter donc utiliser des filets de poulet environ 700 ml d'eau pour le bambou environ deux échalotes ainsi que quelques autres ingrédients essentiels nécessaires ces échalotes sont assez grandes donc je n'en ai utilisé que deux ainsi que trois gousses d'ail en citronnelle c'est-à-dire serré quelques feuilles de lime c'est-à-dire j'ai rucure ut trois noix de kémiri et ensuite j'ai ici deux cuillères à soupe de coriandre j'utilise de la poudre mais si vous utilisez de la coriandre vous pouvez aussi utiliser de la coriandre en poudre nous avons des graines c'est aussi très bien car nous allons tout mettre dans le mixeur tout à l'heure j'ai ici environ une cuillère à soupe de guintaine deux cuillères à soupe de sucre une cuillère à café de sel et ensuite j'ai j'ai ici aussi de la tamarinde et j'ai utilisé ici de la pulpe de tamarinde elle se trouve dans un tel emballage c'est sans noyau vous avez avec ou sans noyau ou bien en option ou peut-être j'ai ici pris la pulpe de tamarinde sans pépins et comme c'est une pulpe je l'assemble toujours avec de l'eau vous pouvez le voir ici voici la pulpe de tamarinde que j'ai simplement pris un instant dilué avec un peu de l'eau afin que tu puisses juste le mélanger facilement dans quelques instants de plus tout à l'heure vous avez simplement différentes tamarinde vous avez aussi une pâte de tamarinde c'est aussi facile et ici j'ai un peu d'huile d'olive extra vierge pour faire frémir doucement dans la poêle et ensuite j'ajoute 250 milles de lait de coco crémeux et onctueux et on laisse mijoter un moment si vous pensez que dit-elle donc vous pouvez tout lire sur mon site www.megaraza.nl voici tous les ingrédients et si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser faites le savoir dans les commentaires j'essaierai répondre à votre question le plus rapidement possible et bien sûr si vous n'êtes pas encore abonné cliquez sur le bouton s'abonner et bien sûr mettez un j'aime d'accord nous allons maintenant commencer avec le poulet d'accord je mets la casserole sur le feu ça fait encore du bruit l'eau y entre ajoutez environ 700 millilitres de liquide puis incorporez soigneusement le poulet dans le mélange assurez vous que tous les ingrédients sont bien combinés pour obtenir une saveur homogène et nous allons cuisiner cela tant qu'il est sous l'eau environ un quart d'heure jusqu'à ce qu'il soit cuit nous laissons cela simplement et calmement sur le feu et pendant ce temps nous allons doucement et tranquillement préparer la bumbou je l'ai juste mis de côté un moment juste nous allons faire cela juste un peu plus tard dans le hachoir pour préparer notre plat délicieux et savoureux ensemble avec soin et précision je vais couper un peu les échalotes car ce sont des échalotes assez grandes nous allons maintenant prendre cet objet soigneusement préparé et le placer dans le hachoir ce processus va le transformer en une texture plus fine et homogène idéal pour notre recette les échalotes et l'ail qui sont des ingrédients essentiels dans de nombreuses recettes sont ajoutés pour rehausser la saveur des plats ces deux éléments apportent une profondeur aromatique unique et subtile transformant ainsi le goût général de la préparation culinaire les noix de kémiri qui sont souvent utilisés dans la cuisine asiatique pour leur saveur unique et leur texture crémeuse sont accompagnés de coriandre une herbe aromatique qui ajoute une touche de fraîcheur et de complexité au plat le gingembre avec son goût piquant et légèrement sucré complète parfaitement ce et c'était tout pour l'instant nous pourrons simplement ajouter le reste plus tard avec le poulet d'accord alors faisons un peu plus fort encore de bruit c'est bien sûr le célèbre hachoir j'ai récemment atteint environ 5000 abonnés et j'ai vraiment pu offrir un si beau hachoir kitchen aid donc si je peux absolument certainement bientôt oui j'atteindrai les 6000 abonnés ensuite je vais à nouveau faire un tirage au sort donc si si tu n'es pas encore abonné abonne toi et je vais à nouveau faire un tirage au sort parmi parmi mes abonnés mais oui nous allons certainement continuer un peu parfois je fais juste un un peu d'eau pour aider à mélanger c'est ce que j'apprécie de ce mini hachoir car vous pouvez très facilement et sans aucun problème ajouter le liquide ici sans effort et sans difficulté et sans souci ceci est prêt et en attendant je regarde regarde le poulet à la broche il est presque prêt tu sais je vais le dégraisser un peu un c'est important de bien le préparer et le surveiller attentivement pour qu'il soit parfait je vais enlever un peu plus la mousse nous emportons soigneusement le bon bout qui est un élément essentiel de notre cérémonie et ensuite avec une grande attention et précaution nous allons procéder à l'allumer en veillant à respecter toutes les traditions et étapes nécessaires pour que tout se déroule parfaitement comme prévu d'accord alors l'huile y va d'abord pour commencer il est essentiel de verser l'huile en premier dans le récipient cela permet de préparer la base pour les autres ingrédients qui suivront assurez vous que l'huile est bien répartie pour un mélange homogène je prends juste quelque chose comme ma cuillère et nous avons vraiment un peu besoin de la citronnelle autrement dit de la citronnelle n'est ce pas laissez moi réfléchir juste un instant c'est assez long donc je vais le couper en trois un tout petit peu plus longtemps vraiment et je vais maintenant à ce stade procéder avec soin et précisément à diviser la partie la plus épaisse de cette pièce en deux sections distinctes ce n'est pas frais c'est du congélateur donc il est en fait déjà un peu mou donc je n'ai pas besoin de le casser donc c'est suffisant en deux parties en attendant je prends très lentement et tranquillement le bon bout voyons ensemble si la poêle est déjà suffisamment chaude pour commencer la cuisson je pense que c'est le cas mais il est toujours bon de vérifier pour être sûr en effet une poêle bien chaude est essentiel pour obtenir une cuisson parfaite et uniforme de nos aliments assurons nous donc que la température est adéquate avant de poursuivre oui je pense que oui c'est tout à fait correct en fait nous avons l'habitude de toujours mettre le bon bout dedans car cela ajoute une saveur unique et délicieuse à notre plat c'est une étape essentielle dans notre recette tout d'abord nous ajoutons la citronnelle une herbe aromatique essentielle ensuite nous incorporons également le juruk purut un ingrédient clé qui apporte une saveur unique et délicieuse au plat maintenant je suis bien sûr en train de préparer du bumbou mais je nous filmons cela bien sûr d'une seule traite ce que j'ai complètement oublié je dois encore plumer le poulet donc je fais ça alors ce que je vais faire maintenant c'est de procéder avec un peu plus de précaution et de délicatesse pendant que je m'occupe de cette tâche je vais prendre le temps de plumer soigneusement le poulet je vais m'assurer que chaque plume est retirée avec soin pour que le poulet soit prêt à être cuisiné cette étape est cruciale pour garantir que le plat final soit délicieux et bien préparé je vais donc avancer lentement et méthodiquement pour ne rien laisser au hasard le poulet est déjà plumé tu dis ça plumé pas d'idée quoi qu'il en soit le poulet est maintenant juste bien fait est ce que je vois parfois c'est vraiment fascinant et intéressant tout comme ma mère qui coupe c'est juste parfois cela peut bien sûr aussi être le cas c'est ce que vous préférez tu peux aussi sur les réseaux sociaux ils font tout avec un tel mixeur et ensuite ça va humer le poulet de cette manière cela peut aussi se faire personnellement je ne l'ai jamais fait de cette façon je le fais toujours simplement old school à la main ou avec une fourchette ce que certains font aussi c'est simplement dans un mixeur ça peut aussi mais avec un mixeur c'est parfois un peu trop fin et je veux goûter le poulet on ressent aussi bien sûr la texture mais bon j'ai bien sûr le boum boum nous allons maintenant le laisser cuire très doucement et progressivement jusqu'à ce que l'arôme délicieux et envoûtant se dégage ça sent déjà bon l'humidité est déjà absorbée il est essentiel que le plat soit vraiment bien cuit car les noix de témiri nécessite une cuisson parfaite pour libérer toute leur saveur et éviter toute amertume il faut d'abord le cuire un peu je pense que c'est bon maintenant et ensuite on peut ajouter le poulet nous avons bien sûr aussi le bouillon de ce poulet qui est soigneusement préparé avec des ingrédients frais pour une saveur riche et délicieuse et qui accompagne parfaitement le plat principal ce que nous avons cuisiné et nous n'allons pas le jeter nous allons simplement l'ajouter aussi alors c'est aussi certainement plus facile est vraiment absolument et indéniablement de mixer et bien sur le lait de coco ça y va aussi et puis immédiatement après vous ajoutez le sel en veillant à bien le répartir uniformément sur toute la surface pour garantir une saveur équilibrée et homogène dans chaque bouchée et le sucre j'ai d'abord mis environ à peu près deux cuillères à soupe de sucre environ à peu près et puis je vais goûter un tout petit peu à la fin pour voir comment ça a le goût et la tamarinde j'en mets juste environ trois cuillères à soupe environ pour commencer deux puis trois le sucre pour commencer je mets donc deux cuillères à soupe car parfois quand je fais du lemper je trouve personnellement que je dirais que peut-être à mon avis c'est un peu trop sucré je préfère le lemper ayam salé mais bon c'est personnel si tu penses que eh bien pour moi je trouve que c'est meilleur plus sucré alors tu peux simplement ajouter plus de sucre donc nous allons d'abord essayons cela et nous allons donc le réduire jusqu'à ce que vous ne voyez plus de liquide en fait la garniture est un peu plus sèche l'humidité c'est maintenant un peu évaporé un peu et comme vous pouvez le voir c'est maintenant un peu plus sec et bien sûr j'ai encore oublié quelque chose c'est à dire le poivre j'ai oublié le poivre blanc mais je vais simplement mettre la liste complète sur mon site web je vais mettre la liste des ingrédients pour vous ainsi vous n'oublierez rien donc le poivre blanc j'ai maintenant utilisé et si vous n'avez pas de poivre blanc le poivre noir est bien sûr aussi acceptable d'accord je vais encore commuer encore un peu plus le liquide doit être un peu plus absorbé donc il doit être un peu plus sec on voit donc encore un peu d'humidité quand on le pousse sur le côté ça sent vraiment très bon je dois vraiment dire je vais déjà ça me met l'eau à la bouche je veux déjà manger du lemper mais je dois encore attendre il est presque prêt et ensuite je veux aussi utiliser des feuilles de bananier et j'ai les feuilles de bananier acheté dans le magasin asiatique et tu peux en prendre une fraîche ou tu je préfère ceux du congélateur car oui on peut simplement et facilement les prendre c'est facile de le mettre en stock dans le congélateur et c'est moins cher donc pourquoi en prendre un frais on peut toujours acheter plus cher si c'est moins cher non eh bien je vais arrêter ça car c'est déjà prêt entre temps je laisse cela refroidir un peu je vais le faire juste à côté de la table là bas oh ça sent vraiment 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 super bon en fait je n'ai pas encore eu l'occasion de goûter à ce plat délicieux que vous avez préparé donnez moi juste un instant pour savourer chaque saveur et vous donner mon avis je trouve ça salé et savoureux je trouve aussi que c'est assez sucré je ne veux pas de lemper sucré comme chez du toko ou au supermarché j'ai maintenant ajouté du poivre et cette acidité de la tamarin est aussi très bonne donc tout est simplement en équilibre je trouve cela tout à fait bien comme ça et ensuite je prends la grande feuille de bananier donc celle ci devient déjà un peu plus sale qu'avant et propre alors soyez surpris si vous voyez le frigo que vous pensiez c'est cher la feuille de bananier non tu dois simplement prendre celui du réfrigérateur c'est beaucoup moins cher il est plutôt grand si vous n'avez jamais eu de feuille de bananier du congélateur celle ci est assez longue mais tu peux facilement le déchirer et tu peux le couper tu peux bien sûr aussi le ciseler je vais en fait vous montrer trois façons différentes et intéressantes de faire cela je vais expliquer chaque méthode en détail pour que vous puissiez comprendre comment elle fonctionne cela vous permettra de choisir la meilleure approche en fonction de vos besoins donc un est simplement avec un film comme on l'achète dans un toko ou dans un supermarché supermarché asiatique bien sûr dans les supermarchés néerlandais connus il n'y a pas de lemper et bien des bapao nous allons les préparer la prochaine fois car ma fille veut vraiment les faire mais donc une vidéo sur le bapao arrive aussi mais bon je vais donc faire trois façons avec la folie et si tu n'as pas le temps comment faire rapidement dans ta vie quotidienne et le troisième est en fait ma façon que j'aime faire donc nous allons le nettoyer un peu j'ai besoin d'un torchon propre et je peux simplement voyons prendre un petit morceau comme ça pour que ton torchon reste humide plus longtemps il est utile de l'humidifier légèrement passe le sous un filet d'eau tiède pour l'humidifier puis essore le et ensuite tu vas en fait juste balayer de cette manière je viens juste de nettoyer les feuilles de bananier et maintenant nous allons un peu remplir je viens de j'ai changé de cadre dans mon environnement regardez et observez bien le riz gluant aussi connu sous le nom de riz collant le riz collant est prêt ça sent vraiment super bon je vais aussi vraiment utiliser des gants si tu n'en as pas c'est très très gênant mais c'est vraiment tout simplement plus facile c'est très super pratique je vais maintenant faire absolument la toute première version je vais vous montrer trois sortes maintenant je vais vous montrer oui comment faire le lemper on peut souvent observer une grande variété de produits intéressants et diversifiés dans le magasin ce qui attire de nombreux clients qui aiment y passer du temps à j'utilise une cuillère à glace pour servir des portions de glace de manière uniforme et pratique j'ai également à ma disposition un petit bol ou un gobelet de mesure qui me permet de mesurer précisément les quantités nécessaires pour mes recettes donc je vais maintenant procéder à leur utilisation car ils sont encore légèrement chauds après avoir été préparé récemment en fait je vais les appliquer directement sur le plastique ce qui est la meilleure méthode pour obtenir les résultats souhaités car cela permet une meilleure adhérence et efficacité si tu penses que c'est trop chaud pour moi tu peux toujours mettre un torchon en dessous et ensuite nous allons prendre la garniture qui est une partie essentielle de notre recette pour cela vous devez généralement utiliser juste une cuillère à soupe mais assurez vous de bien la remplir pour obtenir la quantité parfaite la garniture doit être répartie uniformément pour garantir une saveur équilibrée dans chaque bouchée prenez votre temps pour bien la préparer car cela fera toute la différence dans le résultat final de votre plat nous avons un fruit mûr et juteux pour en extraire le jus nous allons le presser doucement ce processus est crucial pour obtenir la saveur concentrée que nous recherchons en pressant nous libérons les arômes naturels et les saveurs intenses une fois pressé je pense qu'il ne fait plus si chaud alors je le fais sans un torchon et tu le roule en fait et ensuite tu tournes l'extrémité ici tu la tiens et de l'autre côté aussi encore une fois tourne et fait de même en général ils le font souvent avec du ruban adhésif derrière mais dans ce cas particulier cependant je n'ai absolument pas vraiment besoin de le faire et bien voici donc le lempeur numéro 1 et maintenant nous passons au lempeur numéro 2 les objets que je mentionne ici sont en réalité presque identiques à d'autres que vous pourriez connaître cependant je les trouve légèrement plus esthétique ce qui leur confère un charme particulier de plus ils sont un peu plus compact ce qui les rend plus pratique à transporter ou à utiliser dans des espaces restreints cette combinaison de caractéristiques les rend vraiment attrayant à mes yeux vraiment une taille de snack cette fois juste un peu moins qu'une cuillère à soupe je fais cela un peu court ce qui signifie que je n'ai pas pris beaucoup de temps pour le faire parfois il est nécessaire de faire les choses rapidement mais cela peut aussi signifier que je n'ai pas inclus tous les détails ou que je n'ai pas exploré toutes les options possibles par exemple si je devais écrire un essai ou préparer et bien tu le vois quand tu vas rouler je préfère ça lorsque le rigluant est encore chaud il est en effet très facile à manipuler et à façonner avec les mains à manipuler facilement regarde attentivement celui-ci que je tiens dans ma main droite est un peu plus petit que les autres que nous avons vu auparavant il est important de noter la différence subtile de taille car cela pourrait avoir un impact une très belle forme et ensuite je prends une bande de feuilles de bananier si vous savez déjà quel type de tâches ou d'activités vous allez entreprendre alors vous serez naturellement en mesure de vous préparer adéquatement et de vous concentrer sur les étapes nécessaires pour accomplir cette tâche avec succès cela signifie que vous allez bien sûr faire cela de manière efficace et organisée en tenant compte de tous les détails importants je vais certainement tout faire précisément à l'avance et ensuite je vais possiblement tous les rouler et encore une fois nous nous retrouvons dans cette situation où les mêmes événements se répètent inlassablement sans fin en vue ce papier aluminium est bien sûr un peu plus grand mais vous pouvez aussi le rendre plus petit regarde je trouve que ce format est non seulement plus beau mais aussi beaucoup plus amusant et intéressant à utiliser car il offre une expérience visuelle et interactive plus engageante et captivante la feuille de bananier alors c'est comme ce verre mais on voit aussi un peu de blanc de oh oui ce lemper en indonésie on voit souvent et parfois du lemper avec de la feuille de bananier qui est complètement emballé c'est aussi très amusant mais ici on voit en fait peu de choses parce que oui la feuille de bananier pousse bien sûr pas ici à côté de ta maison ou quelque chose comme ça donc ici nous utilisons simplement du papier aluminium et la troisième méthode alors j'utilise souvent le plat que j'ai choisi tu peux également utiliser tous les types de plats disponibles si vous n'avez pas un tel plat en verre vous pouvez bien sûr aussi faire des brownies utiliser un moule à tarte cela peut bien sûr aussi être fait je mets du papier aluminium en dessous comme fond où vous pouvez aussi mettre la feuille de bananier en dessous alors je prends juste un peu plus de régluant et ensuite nous allons simplement faire des couches et puis ensuite tu presse ceci tu répartis ceci également sur le plat et voilà comment on fait le lemper exactement comme ma grand-mère le faisait toujours quand elle n'avait pas toujours le temps quand elle pense exactement comme elle le faisait toujours et bien j'ai trop de petits enfants c'est beaucoup plus rapide donc c'est bien sûr idéal ce que je vais faire c'est je vais bien sûr le faire certainement en toute sécurité en plusieurs étapes et en couches assurément donc d'abord le riz gluant puis le poulet et ensuite encore une fois le riz gluant par dessus et ensuite je vais le retourner et je vais couper ensuite je vais à nouveau diviser et le présenter joliment avec la feuille de bananier mais comme je l'ai dit parfois ma grand-mère n'a pas envie et ensuite elle le laisse simplement dans le plat et tout le monde peut se servir et couper soi même la première couche est prête et maintenant nous allons mettre la garniture dessus c'est le poulet nous allons bien le répartir imaginez que vous préparez une fête chez vous vous avez besoin d'un outil qui vous aide à organiser chaque détail sans stress cet outil est vraiment super pratique il vous permet de planifier les tâches d'envoyer des invitations de gérer le menu et même de choisir la musique avec cet outil tout est sous contrôle et vous pouvez vous concentrer sur le plaisir de recevoir vos invités c'est l'assistant parfait pour rendre votre fête mémorable et sans souci ou pour un anniversaire et vous n'avez pas beaucoup de temps de cette manière c'est bien sûr plus facile si vous l'emballer ainsi c'est tout simplement facile à emporter quand je vais à cela fonctionne pour le déjeuner ou pour le déjeuner des enfants bien sûr c'est plus facile mais si vous avez peut-être un dîner chez vous ou un apéritif ou un anniversaire c'est idéal je pense que toutes les grands mères indiennes font cela car la grand mère de mon mari le faisait aussi c'est super facile tout le monde peut simplement couper c'est vraiment généreux cette garniture car je trouve parfois ça vraiment super ennuyeux quand je n'ai pas assez de garniture et je dois dire que cela peut vraiment être un peu décevant quand il n'y a pas assez de garniture sur la pizza acheter un lemper quelque part et puis oui vous achetez et mangez en fait seulement du riz gluant alors il n'y a presque pas de garniture et nous ne voulons bien sûr pas cela nous voulons bien la garniture cela ne s'appelle pas pour rien lemper ayam tu peux préparer ce plat avec une variété d'autres garnitures surtout si tu es végétarien par exemple tu pourrais ajouter des légumes comme des poivrons des champignons ou des courgettes ces ingrédients ne sont pas seulement savoureux mais ils apportent aussi de la couleur et une texture il suffit d'expérimenter avec le taou ou le tempé oui peut-être que je vais le faire la prochaine fois faire une vidéo une petite version vegan ou une version végétarienne parfois j'ai des idées et je les partage sur instagram ou sur youtube shorts et si tu ne me suis pas encore sur instagram cherche megara sa tv et suis moi là je cuisine aussi je fais aussi des vidéos de ma nourriture quotidienne où je fais un sondage que devrais-je préparer la prochaine fois entre temps je fais soigneusement la couche supérieure c'est toujours un peu délicat et demande de la précision ce que je fais parfois c'est que pour la première couche je vais comme vous le voyez simplement je le mets sur l'assiette et ensuite je le retourne et puis ça revient encore riz gluant et le poulet puis avec celui que j'ai retourné comme un couvercle par dessus bien sûr cela peut aussi se faire mais aujourd'hui je le fais comme ça la couche supérieure est toujours là ensuite je vais appuyer un peu plus avec le film plastique je vais les répartir un peu plus joliment de manière élégante et ensuite je prends la feuille de bananier avec une attention particulière élégamment pour éviter que ça colle parce que ce riz gluant colle par nature une fois que tu as le riz gluant colle beaucoup ensuite je vais le retourner tada lemper alaoma ensuite nous allons le couper et le partager voyons voir nous allons utiliser le film classique de tout à l'heure et je vais l'utiliser pour mon couteau ainsi tu évites que tout ce riz gluant ne colle en prenant soin de bien le rincer à l'eau froide avant de le cuire cela permet de retirer l'excès d'amidon qui est responsable de cette texture collante indésirable c'est environ 21 cm je pense je pense que je vais probablement le diviser en trois parties distinctes laisse moi voir oui je pense que trois parties devrait probablement suffire pour quelques raisons appuyer légèrement en appuyant doucement et uniformément sur toute la surface pour s'assurer que la pression est bien répartie vérifier attentivement et minutieusement si c'est bien égal de tous les côtés et que chaque partie est parfaitement égal oui c'est exactement ce que nous voulons un résultat égal et équilibré il suffit de couper facilement et ici aussi et ensuite tu peux très simplement et facilement le prendre comme ça sans aucun problème vraiment et sans aucun doute oui je le fais aussi en trois bien sûr sans aucun doute absolument évidemment certainement et bien peut-être peut-être quelque chose comme quatre d'abord au milieu ce n'est pas grave si ce n'est pas tout à fait égal car finalement nous allons tout simplement l'emballer avec la feuille de bananier alors je vais d'abord jeter un oeil attentif à la taille je pense que je dois probablement le couper en deux mais d'abord je vais réfléchir un peu plus et voir exactement ce que je dois faire si tu sais déjà à l'avance comment tu vas le préparer alors tu as probablement réfléchi aux ingrédients nécessaires aux étapes de la recette et à la manière dont tu vas présenter le plat final cela montre une bonne planification et une anticipation des résultats vous pouvez aussi préparer cela à l'avance donc tout couper la feuille de bananier quelle taille mais je suis juste en train d'improviser maintenant légèrement je pense que c'est vraiment très bien comme ça absolument certainement c'est vraiment super bon ça ressemble juste maintenant à un sandwich mais je trouve que c'est vraiment bien meilleur qu'un sandwich ordinaire en réalité oui c'est un coin donc ici on ne voit pas très bien la garniture mais ce n'est pas grave c'est tout simplement facile et agréable quand tu organises une fête car tout le monde peut se détendre et profiter de l'ambiance conviviale ou bien lorsque tu prépares un apéritif c'est une excellente occasion de rassembler des amis et de partager de bons moments ensemble tu peux bien sûr toujours ajouter ta touche personnelle pour rendre l'événement encore plus spécial aussi coupé plus petit ou au contraire coupé plus grand si vous pensez que et bien je veux en fait très agréable pour le déjeuner par exemple un peu différent d'un simple sandwich regarde attentivement la garniture sort de son emplacement mais ne t'inquiète pas tu as la possibilité de tout remettre en ordre exactement comme tu le souhaites sans aucun problème prend ton temps pour bien ajuster chaque élément à sa place initiale un des avantages notables des feuilles de bananier résident dans leur polyvalence et leur utilité car elles peuvent être utilisées de nombreuses façons différentes que ce soit pour emballer des aliments protéger des objets ou même comme matériaux de construction dans certaines cultures tu rends cela naturellement un peu plus soigné et élégant c'est juste un peu plus agréable et plaisant à regarder ce qui améliore l'expérience globale en ajoutant une touche de finesse tu parviens à créer une atmosphère plus harmonieuse et accueillante ici tu vois bien la garniture c'est du bon poulet et ensuite le riz catane je vais continuer à emballer mes affaires pour le voyage de demain en m'assurant que tout est bien organisé et prêt à partir et alors je veux bien goûter certainement je viens de finir avec les lempers et je dois dire un peu plus de temps pour réfléchir c'était du travail mais au moins j'ai quelque chose qu'est ce que j'ai fait maintenant j'ai bien sûr différentes versions finalement réalisé plus de trois je vais vous montrer voici donc la forme que vous les voyez souvent dans un toko ou un supermarché asiatique tout simplement très simple avec ces fous juste avec un petit morceau de scotch derrière j'en ai aussi fait celui ci je trouve cela très mignon juste petit et on voit encore un peu de feuilles de bananier autour je trouve juste que ça a l'air beau et pour chez soi quand on va manger tout de suite lors d'un apéritif ou une fête alors tu peux aussi faire ça c'est vraiment très simple avec des feuilles de bananier autour et alors vous pouvez voir les couches ici la garniture est également visible donc c'est c'est tout simplement très facile car c'est bien sûr du riz catane n'est ce pas donc tu vas en fait très facilement il suffit de peler la feuille de bananier c'est vraiment très facile et puis tes mains restent simplement propres tu peux manger comme ça mais je vais montrer plus comme ça qu'est ce que j'ai d'autre oh oui c'est en fait presque la même chose mais je l'ai emballé si tu penses à quelqu'un des amis ou de la famille qui veut t'emporter un sac d'ogis tu peux simplement l'emballer et j'ai aussi ceci c'est presque identique mais en forme carrée juste en général je donne cela simplement aux enfants lorsqu'ils partent en excursion scolaire ou pour le déjeuner très bon oh et bien sûr si tu n'as pas envie de faire quoi que ce soit ou si tu as beaucoup de petits enfants comme ma grand-mère il suffit de le faire dans le plat et ensuite je coupe simplement en morceaux et puis elle les laisse simplement prendre elle même donc c'est très facile donc ce sont différents et si tu penses et bien je trouve vraiment cette vidéo très sympa donne un pouce en l'air et si vous n'êtes pas encore abonné n'oubliez pas de vous abonner cliquez simplement sur ce bouton d'abonnement et si tu penses que c'est tout simplement trop de travail pour moi et que tu connais quelqu'un il peut sûrement le faire pour moi transmets le peut-être que cette personne pourra le faire pour toi n'oubliez pas de taguer sur instagram lorsque vous préparez un lempers cela serait important je trouve ça vraiment super amusant bien sûr et oui à la prochaine vidéo dirai-je au revoir